Les dirigeants doivent craindre des IEU, les Israélites unifiés se sont divisés en deux nations après la mort de Salomon. Les deux nations formées sont Israël et Judaël, leurs dirigeants étaient méchants. Les deux rois ont retourné leur peuple contre Dieu et l'ont conduit à des cultes d'idoles. L'écriture rapporte, Jéroboam ne s'est pas détourné de sa mauvaise voie, mais il a de nouveau fait des prêtres de toute classe de peuple pour les hauts lieux, qui le voulaient, ils le consacraient. Il devenait l'un des prêtres des hauts lieux, un roi 13h33. De plus, Judaël ont fait le mal devant l'Éternel, et ils l'ont rendu jaloux par les péchés qui l'ont commis, plus que tout ce que leur père avait fait, un roi 14h22, point, leçon, Dieu punira un chef qui détourne l'attention des gens de lui. On attend d'un dirigeant, quelle que soit sa capacité, qu'il ait la crainte de Dieu et qu'il soit prévenant avec ses dirigeants. On attend des dirigeants qui l'utilisent leur influence au profit de leur peuple et qui l'encouragent à être pieux dans ses pratiques. Il est également de la responsabilité des disciples d'évaluer toute instruction reçue et de s'assurer qu'elle est conforme aux lois de Dieu. Tant les dirigeants que les disciples citoyens ont pour mission de plaire à Dieu dans tout ce qu'ils font. Dieu ne répondra pas aux excuses, et il n'exonérera pas quiconque n'applique pas la crainte divine à ce qu'il fait, la prière, mon Dieu, aidez-moi à gérer mon poste d'une manière qui vous glorifiera. Aide-moi à prendre soin des gens et à avoir ta peur dans mon cœur. Laisse-moi donner l'exemple, et laisse-moi motiver les gens à bien se comporter et à te faire plaisir dans leurs efforts. Ne me laisse pas me laisser emporter par l'honneur qui est associé à ma position et péché contre toi. Laissez-moi vous servir, et laissez-moi servir les gens. Que mon style de leadership profite à tous ceux qui sont sous mon commandement. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Amen.